La Toile des Femmes, c'est un petit roman qui aborde de grands sujets d'actualité comme le féminisme, la maternité, le transgénérationnel, la sororité. C'est une tranche de vie qui raconte la quête de sens d'une jeune femme, Esther, qui devra affronter seule l'entrée dans la parentalité et l'effondrement de tout ce qu'elle avait imaginé. Et c'est en découvrant la puissance de ses racines et en se raccrochant aux femmes puissantes de sa lignée qu'Esther trouvera la voie vers sa maternité. Ce roman, c'est une histoire de passage, de ce moment suspendu où la jeune femme devient mère et fait du même coup l'expérience de la vie et de la mort. C'est aussi une histoire de transmission charnelle, de ce qui s'enseigne au cœur de la toile. C'est une toile tissée par des générations de femmes qui se succèdent dans les grands drames féminins que sont par exemple la perte d'un enfant, le fait de ne pas pouvoir en avoir, la maternité douloureuse. Ce roman, il s'est nourri de l'onde de choc que j'ai ressenti quand je suis devenue mère il y a 4 ans. J'ai vécu l'entrée dans la maternité comme un réveil choquant dans lequel j'ai rencontré une colère profonde et immuable à ma nouvelle condition de mère. Et cette colère, c'était pas la mienne, disons pas uniquement. C'était aussi celle de toutes les femmes qui ont un jour ressenti la violence qui incombe à notre sexe et qui est exacerbée au moment de la maternité. Je m'appelle Solène et je suis une femme de 34 ans, je vais à Bordeaux. Et après plusieurs années de travail dans le monde de la presse, j'ai une bonne aisance avec les médias, les réseaux sociaux et la gestion des relations presse. Et La Toile des Femmes est mon premier roman à être publié. Je tiens aussi une page Instagram qui s'appelle Solène Écrit et qui est suivie par 8000 personnes, principalement des femmes, où je raconte mon processus d'écriture au quotidien ainsi que ma maternité justement. Et grâce à cette page, j'ai une bonne visibilité auprès d'une communauté de femmes actives et de mères qui attendent l'apparition du roman et qui ont suivi tout le processus d'écriture. Je suis également en contact proche avec une vingtaine d'influenceurs, de grandes audiences, plus de 50 000 followers ainsi que des médias indépendants qui m'ont dit qu'ils reléraient le livre au moment de sa sortie. Tous ces arguments sont importants, je sais, dans le cadre du lancement d'un roman. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention.